bonjour les curieux aujourd'hui nouvel épisode de graines de savoir la rubrique paléo en co et oui un nouvel épisode encore de cette rubrique est là aujourd'hui de nouveau pour la deuxième fois c'est un épisode avec la collaboration de la page facebook faux s'il vous plaît alors cet épisode va être présenté par julien barbet donc qui est l'administrateur et le créateur de cette page facebook dédié à la péontologie et tout ce qui l'entoure et aujourd'hui on va parler des hyènes leur histoire les préjugés qu'on a également sur ces animaux là et que les hyènes ne se cantonne pas à une seule espèce et ces hyènes véritablement est des animaux essentiellement charognards et ben on verra tout ça aujourd'hui mais avant de découvrir cet épisode je tiens à préciser quelques petites choses déjà la nouvelle saison de graines de savoir bientôt commencer donc avec la rentrée donc au mois de septembre vous allez véritablement voir ces nouveaux formats qui vont apparaître sur la chaîne donc déjà les découvreurs badass ah non j'ai déjà changé le titre et oui puisque l'un des abonnés donc je le remercie bien thomas sibottier donc a été même un de mes colons lorsque j'étais éducateur à l'environnement à l'école nicolas et l'eau et qui est aujourd'hui soigneur si je me trompe pas tu me le diras dans les commentaires thomas et m'a proposé un titre qui me plaît beaucoup et ça sera donc la rubrique les faiseurs de savoir il y aura avant ça un épisode spécial été et après on verra donc les nouveaux formats et même les anciens formats apparaître sur la chaîne graines de savoir et dernière précision comme je voulais promis là il va y avoir un sondage pour le mois de septembre donc n'hésitez pas à proposer la vidéo la rubrique le format qui vous plaît le plus et que vous avez envie de voir au mois de septembre alors il y aura plusieurs vidéos mais dans le sondage le format qui aurait été le plus souvent sélectionné et bien forcément un épisode de ce format là au mois de septembre donc n'hésitez pas à aller sur la page facebook de graines de savoir et de participer au sondage et je pense faire bientôt aussi une faq donc je vous ferai savoir sur si la page facebook donc n'hésitez pas à la consulter régulièrement pour voir les dernières nouveautés les derniers épisodes et voir également les organisations des prochains thèmes et des prochaines vidéos sur ce je vais vous laisser avec mon cher ami julien barbier donc de faux s'il vous plaît qui va vous présenter la systématique l'évolution la diversité et l'histoire des hyènes bonne vidéo à tous voilà pour la conférence sur les hyènes et donc du coup je vais vous parler des hyènes que ce soit les hyènes fossiles ou les hyènes actuelles parce qu'en fait on a beaucoup d'a priori sur les hyènes donc l'a priori sur les hyènes c'est que ce sont des charognards ce qui n'est pas faux mais ce qui n'est pas vrai non plus et puis ce qu'on sait surtout des hyènes c'est qu'elles sont on sait, en fait on a beaucoup étudié la hyène tachetée et en fait il y a 4 espèces de hyènes et tout ce qu'on dit la plupart du temps sur les hyènes c'est ce qu'on dit de la hyène tachetée sauf que les gens ont un peu l'impression que ça se répercute un peu les Sidonelas se répercute sur les 4 espèces ce qui est totalement faux donc voilà on va faire déjà un premier tour sur la hyène c'est un animal qui fait 20% de charognage donc une fois sur 5 elle mange des animaux morts elle fait 20% de kleptoparasitisme alors le kleptoparasitisme c'est quand elle vole une proie à un autre animal donc la plupart du temps elle vole ses proies au guépard mais elle peut aussi voler ses proies au lion parce que quand il y a 3 lions qui chassent mais qu'il y a 20 hyènes qui viennent le lion il est obligé de laisser sa proie en fait et donc là il nous reste 60% et c'est 60% du temps c'est la hyène qui chasse ses propres proies en fait on a le même ratio chez le lion on a le lion à 60% de chasse il a du charognage aussi et il fait aussi du kleptoparasitisme mais sur les hyènes ou sur les lycaons par exemple donc du coup vous voyez que la hyène déjà elle n'est pas plus charognare qu'une autre par contre ce qui nous donne l'impression qu'elle est charognare c'est qu'en fait elle est capable contrairement au lion de manger tout l'animal ça veut dire qu'elle mange les os elle a des dents qui sont faites on en reparlera des dents des dents qui sont faites pour broyer les os et pour tout manger donc du coup elle laisse rien dans l'assiette et il y a une autre chose aussi et ça c'est vrai et c'est assez horrible elle est capable de manger une proie vivante c'est à dire il y a 2-3 vidéos qui traînent sur Youtube on voit une hyène qui s'attaque à un animal comme un gnou ou une antilope et en fait dès que l'animal ne peut plus se débattre c'est à dire donner des coups de pâte la hyène commence déjà à le consommer même s'il est vivant donc ça c'est vrai il mange les animaux vivants mais c'est en aucun cas un grand charognard donc il y a vraiment un système de vie qui est assez spécifique enfin une écologie qui est très spécifique mais voilà c'est pas un charognard alors je vais vous montrer voilà ce document donc The Yen Idé Taxonomie Systématique en Evolution c'est un document qu'on trouve facilement sur le net en tapant juste le nom et je me suis pour cette conférence je me suis basé essentiellement sur ce document qui parle des yens actuels et des yens fossiles donc voilà si vous voulez approfondir le sujet vous pouvez télécharger ce document il se télécharge très facilement moi j'ai trouvé du premier coup donc voilà il n'y a pas de soucis puis sinon au pire j'essaierai de le mettre sur toi s'il vous plaît pour que vous puissiez le voir donc on va dire que 95% de ma conférence c'est ce bouquin là et certains livres de Mauricio Anton Mauricio Anton qui est un spécialiste espagnol paléontologue espagnol qui est connu pour ses dessins parce qu'il fait des magnifiques dessins de paléo-artistes mais en fait il est aussi paléontologue c'est un vrai chercheur les gens pensent que c'est juste un paléo-artiste non c'est un vrai paléontologue et c'est pour ça que ses livres sont aussi très sont des références et il a fait un livre sur les faunes africaines en 2004 c'est Eden Evolving je crois et dedans on parle très très bien des yens et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que ce qu'il dit sur les yens dans ce livre là vous pouvez le retrouver sur la page Wikipédia anglaise des yens alors pas la page Wikipédia française mais la page Wikipédia anglaise donc qui peut être aussi référente donc je vais vous montrer le plan qui va être assez simple donc on va parler des yens actuels pour vous montrer les a priori sur les yens on va vous parler des yens fossiles des convergences évolutives donc des animaux qui ont eu les mêmes niches écologiques que les yens et puis les étymologies étranges en paléontologie avec le mot yens ou yéna ou crocuta puisque les yens actuels c'est trois familles c'est yéna donc et crocuta et protéles mais on va en reparler après donc d'abord qu'est-ce qu'une yène alors qu'est-ce qu'un yénidé alors chez le groupe des carnivoras qui regroupe les chiens, les chats, les ours, les phoques c'est assez problématique de pouvoir classer ces animaux c'est pas simple et en fait tout se passe dans l'oreille moyenne c'est-à-dire le bulbe tympanique donc ce que vous avez à côté de la flèche rouge donc dans ce bulbe tympanique vous avez des espaces, des cavités qui sont séparés par des lames osseuses et par exemple vous avez l'anto-tympanique et l'ecto-tympanique et selon la forme de ces espaces qui sont dans l'oreille interne on peut classer les différents carnivores voilà et alors carnivores j'ai bien dit pas la niche écologique vraiment le groupe des carnivoras donc les chats, les chiens, les loups, les ours voilà et donc grâce à ces caractères on a pu déterminer qui sont les yens parce que vous allez voir que les yens du passé ne sont pas forcément des yens avec des dents broyeuses donc voilà dès que vous voulez classer des carnivores vous basez sur le bulbe tympanique alors voici une classification des carnivoras donc vous voyez qu'en bas alors je ne sais pas si on voit la petite flèche on a le groupe des caniformes les carnivoras sont divisés en deux groupes les caniformes et les féliformes donc les caniformes nous avons forcément les chiens les amphicions que j'adore qui n'existent plus les ours, les phoques les ratons laveurs et en haut on a les féliformes avec bien sûr les félidés la hyène ici et les hyènes en fait sont proches des espithéridés et des épluridés c'est à dire les mangoustes et les suricates et les épluridés c'est les fossas c'est les fameux carnivores de Madagascar donc en fait une hyène est plus proche d'une mangouste que d'autre chose c'est assez étonnant autant d'une mangouste que d'un fossas que d'un suricate alors au niveau de l'écologie alors là on va être très surpris même si c'est disons proche d'un suricate l'écologie en fait les hyènes sont proches des canidés c'est une écologie proche des canidés c'est à dire que c'est des animaux qui vivent pour la plupart en clan comme les loups ou comme les licaons au niveau de la morphologie ils sont sur quatre pattes ils utilisent surtout leur bouche pour chasser ils ont un très bon flair et ils chassent en meute et ils ont une très bonne endurance comme les canidés ils peuvent courir assez longtemps derrière une proie donc en fait on a une vraie concurrence avec les canidés au niveau de l'écologie on va en reparler vous allez voir donc c'est un chemin évolutif assez identique sauf que les canidés eux existent depuis 40 millions d'années alors les canidés c'est assez spécial eux ils étaient cantonnés il y a 40 millions d'années en Amérique du Nord et c'est seulement il y a 5 millions d'années qu'ils sont arrivés en Eurasie ce qui a permis à d'autres animaux d'avoir leur niche écologique notamment les amphicions et les émissionnidés et aussi les hyénidés sauf que les hyénidés apparaissent il y a 15 millions d'années et c'était des petits animaux je vais vous en parler après et c'est vers oui c'est vers 10, 11, 12 millions d'années qu'on commence à avoir des hyénes qui ont des morphologies de coyotes ou de loups et cette diversité va s'accroître surtout entre 8 et 3 millions d'années sauf qu'à 5 millions d'années c'est là que les canidés vont arriver en Eurasie et c'est là qu'il va y avoir compétition et on va avoir comment dire une baisse de la biodiversité des hyénidés et vous allez voir qu'actuellement on a plusieurs piles de hyénes mais on avait des hyénes géantes des hyénes chasseuses et puis des hyénes on avait tout un panel de hyénidés qui comblaient plein de niches écologiques alors voilà alors c'est quoi écologiquement une hyène alors ça c'est surprenant comme dessin une hyène c'est un mix entre un canidé et un animal un tigre dans le sabre alors vous allez dire qu'est-ce qu'il fout là le tigre dans le sabre vous allez voir c'est très très clair si on prend la tête d'une hyène on est proche à part les dents broyeuses on est proche d'un canidé on a des grandes oreilles on a un museau avec une capacité à flairer qui est très importante on a nos quatre pattes qui sont coureuses qui permettent de courir après les proies longtemps donc on a des poumons aussi on va dire plus type canidé que type félin donc voilà tout ça c'est le côté canidé par contre les hyènes comme les félins à dents de sabre ils ont les pattes arrière plus petites ce qui permet d'avoir un centre de gravité plus bas et d'affaisser l'animal au sol c'est la méthode des félins à dents de sabre c'est de bloquer la proie et de la mordre à la jugulaire alors là les hyènes ne vont pas la mordre à la jugulaire mais ils vont pouvoir affaisser la proie de la même façon parce qu'ils ont le même arrière-train en fait et au niveau du cou aussi le cou des hyènes est relativement long comme le cou des félins à dents de sabre parce que les félins à dents de sabre eux devaient comment dire quand ils plantaient leurs crochets ils devaient avoir une force dans la nuque pour pouvoir les planter dans la gorge et du coup avec un cou un peu plus long on pouvait mieux attraper l'endroit voulu parce qu'un canidé va mordre un peu partout ou un lion aussi d'ailleurs avant d'essayer d'attraper la gorge ou la bouche pour étouffer l'animal il va attaquer un peu partout le félin à dents de sabre lui doit trouver la gorge donc il doit plaquer la bestiole et la proie et mordre à la gorge la hyène avec son cou assez long ne va pas forcément chercher la gorge mais elle aura la même puissance pour imposer sa morsure donc voilà la hyène c'est vraiment une écologie c'est un mix entre le tigre à dents de sabre et les canidés même si bon on est quand même un peu plus proche du canidé que du tigre à dents de sabre alors voici les fameuses dents broyeuses donc là sur la gauche on a le haut du crâne donc on voit que la molaire P3 elle est très très conique et la comment dire et puis la P4 est vraiment très très large aussi et puis vous verrez par rapport à d'autres diapos pardon sur d'autres diapos que vous verrez que les dents sont vraiment très très larges par rapport à d'autres animaux donc voilà la fameuse P3 et P4 qui sont vraiment les dents broyeuses qu'on a pour justement briser les os et pas faire des restes alors là je vais parler des 4 espèces de hyène actuelles je vais d'abord parler de la hyène tachetée voilà pour comment dire pour vous montrer que en fait ce qu'on sait des hyènes c'est surtout la hyène tachetée et après je vous présenterai les autres et vous verrez qu'il y a vraiment des différences notables entre les 4 espèces alors c'est effectivement la plus grosse des hyènes entre 60 kg je vais un peu lire elle a sa mâchoire qui est vraiment spécialisée dans le broyage d'os c'est vraiment elle qui est vraiment qui mange tout et qui laisse rien donc comme je disais elle chasse 60% de ses proies le reste est volé au guépard alors elle était présente en Europe alors souvent elle est confondue avec la hyène des cavernes c'est des animaux très très proches qu'on même parfois a vécu en Sympatrie alors Sympatrie c'est des animaux de la même niche écologique qui vivent sur les mêmes territoires enfin des niches écologiques proches qui vivent sur les mêmes territoires il y a peu de représentation artistique bon ça c'est juste pour savoir et il n'y a pas de saisonnalité sexuelle sauf car vous allez voir que la saisonnalité sexuelle ça va revenir pour d'autres hyènes alors c'est la seule hyène dont les petits naissent avec les yeux ouverts et les canines et les incisives alors ça on l'entend souvent c'est rapporté à toutes les hyènes en fait sur les 4 hyènes il n'y a que cette hyène là qui a comment dire c'est les petits chiots enfin les petits hyénons qui sont capables de mordre et voilà alors vous voyez qu'en gris foncé vous avez la répartition actuelle donc tout le sud de l'Afrique avec l'Afrique équatoriale et en gris vous avez sa répartition fossile donc qui date du Pleistocène où on avait quand même une grande aire de répartition parce qu'on était en bas de la Sibérie et puis même en Angleterre donc voilà on a une grosse réduction et c'est surtout dû à la compétition avec les canidés alors maintenant on va parler de la hyène rayée je vous montrerai des dessins des 4 hyènes après donc elle vous voyez que son aire de répartition est différente elle est surtout dans le nord de l'Afrique et en Eurasie donc en Inde sur la paix d'un sud-arabie qu'on peut trouver encore des hyènes elle possède une crinière érectile et ça intervient dans les interactions sociales donc ce qu'on n'a pas avec la hyène tachetée il n'y a pas de clan le maximum observé c'est 7 individus alors que les hyènes tachetées peuvent arriver jusqu'à 25 individus donc vous voyez c'est une différence d'organisation sociale sont monogames aussi et c'est un animal qui vit dans les régions désertiques qui peut rester 48 heures sans boire ce qui n'est pas le cas de la hyène tachetée et voilà on parle souvent du fameux pénis chez les femelles qui sont très très longs chez la hyène tachetée mais chez les hyènes rayées le pénis fait la taille d'un mâle juvénile donc du coup c'est voilà on a un petit pseudo pénis chez les femelles hyène tachetées ce qui n'a rien à voir avec hyène rayée pardon ce qui n'a rien à voir avec les hyènes tachetées alors la hyène brune alors elle on la retrouve seulement en Namibie enfin en région australe et en Namibie d'ailleurs il y a un beau documentaire sur le désert du Namib avec les hyènes brunes alors là aussi au niveau des clans c'est plus des familles et des fois il y a plusieurs femelles avec les petites donc l'organisation sociale là aussi est très différente il n'y a pas de couple dominant quand il y a des clans donc là aussi contrairement à la hyène tachetée où il y a vraiment un couple dominant surtout avec une femelle dominante on n'a pas ça et le sexe de la femelle est classique voilà il n'y a pas le pseudo pénis avec ce clitoris surdimensionné et puis là aussi il n'y a pas de saisonnalité sexuelle donc là on a fait les 3 hyènes carnivores on va passer au protèle ou protélès ça dépend comment on le prononce et là alors j'ai pris la photo d'un juvénile pour que ça soit mignon mais vous allez voir un adulte après donc là vous avez une aire géographique divisée en deux la corne de l'Afrique et puis la partie australe de l'Afrique alors c'est un animal qui est connu il y a seulement les plus vieux fossiles il y a 2,5 millions d'années mais on suppose que la séparation avec les autres hyènes s'est faite il y a environ 20 millions d'années alors là contrairement aux autres on n'a pas de difformisme sexuel très important puisqu'on sait que les hyènes femelles sont plus grosses que les mâles bah chez le protel c'est pas le cas on a une réduction du dentaire liée à l'alimentation alors le protel il mange des insectes c'est un entomophage voilà donc on passe de 3 animaux qui sont capables de broyer les os qui mangent de la viande qui sont des chasseurs actifs à quelque chose qui mange des insectes mais c'est une hyène voilà on a 5 doigts aux pattes avant alors vous allez me dire oui bon c'est une information moi aussi j'en ai 5 sauf que quand on devient un animal coureur on a tendance à perdre ses doigts c'est un peu ce qui se passe avec les chevaux on appelle ça des animaux qui deviennent onguligrades alors chez les canidés on va pas jusque là ou chez les canidés non plus parce qu'ils utilisent leurs pattes des fois pour maintenir la proie ou pour creuser des terriers donc du coup ils peuvent pas avoir un seul doigt pour pouvoir comment dire pour pouvoir galoper plus vite ils ont besoin de garder un minimum de doigts mais il y en a qui disparaissent bah chez le protel vu qu'il a pas ces problèmes là enfin vu qu'il est pas chasseur actif bah du coup enfin coureur actif il garde ses doigts lui aussi est monogame c'est le seul hyène la seule hyène avec une population stable parce que toutes les hyènes ont des problèmes sont pas en voie de disparition mais les populations commencent à diminuer et le plus grand ennemi bah d'essent animal c'est les insecticides parce qu'effectivement quand on balance des produits dans une termitière ou une fourmilie pour s'en démarrasser bah lui qui vient s'en nourrir bah forcément il comment dire bah il est intoxiqué donc voilà si vous avez des fourmis chez vous et des protels éviter non je rigole alors là aussi on a pas de description de l'anatomie du sexe de la femelle donc ça c'est un gros problème c'est parce que en fait bah on connait pas si bien des animaux que ça et à chaque fois qu'on étudie les hyènes bah on a des budgets on a des choses pour les hyènes tachetées pas pour les autres hyènes ce qui est un peu dommage et puis il y a une saisonnalité sexuelle contrairement aux trois autres donc du coup il y a vraiment des périodes de reproduction l'accouplement dure entre 1 et 4 heures bon c'était juste pour le détail je sais que ça fait toujours plaisir et puis bah les membres arrière sont aussi longs que les membres avant donc comme je vous disais tout à l'heure les pattes arrière étaient plus courtes pour pouvoir chasser la proie en fait pour pouvoir affaisser la proie au sol mais le protel lui il n'a pas besoin d'affaisser les termites voilà donc du coup il a une posture on va dire du corps plus classique que les trois autres hyènes alors vous voyez là c'est un crâne du protel donc vous voyez par rapport à tout à l'heure les grosses dents tout ça bah ils sont en train de disparaître en fait en termes d'évolution le protel d'ailleurs il a une langue gluante peut-être que dans des millions d'années il ressemblera à un pangolin ou à un fourmilier donc du coup il faudrait qu'il reste là et puis peut-être que nos futurs verront des protels avec une tête allongée comme un fourmilier enfin c'est le chemin évolutif qu'ils sont en train de prendre dans leur spécialisation alors si un jour vous tombez sur des crânes de hyène c'est assez difficile à reconnaître parce qu'ils ont à peu près toute la même morphologie crânienne alors tout va se passer dans les foramens qui sont derrière le globe oculaire et selon les trous vous allez pouvoir identifier votre hyène par exemple la hyène brune qu'on retrouve uniquement en Afrique australe elle a un très très gros foramen que vous pouvez voir ici donc du coup voilà comment vous pouvez déterminer les hyènes ce petit papier enfin cette image là est dans le document que je vous ai présenté sur l'histoire des hyènes le document référent que j'utilise pour cette conférence alors voici les 4 hyènes donc vous avez la hyène tachetée en haut la plus connue la hyène brune à droite voilà donc brune parce qu'elle a une sorte de fourrure foncée sur elle la hyène ria avec ses rayures et sa crête et puis le protèle avec sa petite tête gentille voilà donc vous voyez que physiquement on les différencie bien la hyène tachetée a des oreilles plus arrondies que les autres les robes sont vraiment identifiables aussi donc voilà quand vous pensez hyène il y a 4 bestioles à penser il faut arrêter de penser uniquement hyène tachetée alors on va passer aux hyènes fossiles donc comme on disait tout à l'heure il y a très peu d'illustrations je crois que ça c'est une illustration de la grotte Chauvet certains ne sont pas d'accord disent que c'est un ours mais au vu des taches et de ce qu'on voit ça a été plus identifié comme une hyène alors ça c'est un petit cladogramme que j'ai fait alors les cladogrammes que je fais sur Fossil vous plaît ça prend pas mal de temps parce qu'il faut rechercher pour chaque animal quand ils apparaissent quand ils disparaissent il faut les documenter sur plusieurs publications scientifiques enfin c'est assez long un cladogramme comme ça ça me prend 3-4 heures quand je suis enfant voilà et quand j'ai trouvé toutes les données donc là j'ai mis des couleurs donc le jaune c'est les protèles donc avec les comment dire les animaux entomophages qui mangent des insectes et des arthropodes en vert ce sont des hyènes arboricoles qui ressemblent plus à des mangoustes donc vous voyez que les premières hyènes ressemblent à des mangoustes en rouge vous avez les hyènes avec des écologies de canidés en bleu vous avez les hyènes coureuses qui ont déjà des molaires qui permettent de broyer les os mais ils ont une spécificité c'est qu'elles sont spécialisées dans la course et en noir vous avez les hyènes classiques qui sont qui sont les hyènes qu'on appelle broyeuses parce qu'elles ont les dents broyeuses alors j'ai mis deux traits noirs horizontaux c'est pour vous montrer qu'entre 12 millions et 5 millions d'années il y a une forte sympathie des hyènes vous voyez qu'il y a du vert du rouge du bleu du noir donc là on a on a tous les types de hyènes et qu'à partir de 5 millions d'années quand les canidés arrivent en Eurasie il y a déjà les hyènes justement écologiques les hyènes les hyènes canidés qui disparaissent et puis les autres disparaissent petit à petit c'est vraiment les hyènes à dents broyeuses qui survivent et les hyènes insectivores parce que justement c'est pas les mêmes niches écologiques qu'on retrouve avec les canidés alors voilà un petit un petit dessin de Maurice et Anton où on voit différentes hyènes qui ont vécu en Saint-Patrie voilà donc on avait des animaux de petite taille et des animaux plus grands au niveau de l'évolution de la mâchoire on voit que la mâchoire devient de plus en plus large et vous voyez aussi comment dire vous voyez que les dents broyeuses deviennent de plus en plus grosses donc voilà alors ça c'est le premier on va passer au premier groupe donc c'est les hyènes arboricoles donc c'est les plus anciennes aussi connues c'est des animaux qui font 30 cm au garrot donc c'est pas très grand qui font 6-7 kg ça fait un très gros chat ils ont un jeu complet de molaire ça veut dire quand je dis ça c'est à dire que chez les hyènes on a la P4 et puis donc c'est la pré-molaire 4 mais les molaires qui sont derrière elles ont foutu le camp parce qu'ils n'en ont pas besoin et parce que les P4 et P3 servent déjà à broyer à broyer la chair donc du coup enfin les os et à manger donc du coup ils les perdent eux ils ont encore ces dents là c'est des animaux proéctictérium qui ont des griffes rétactiles donc ils étaient arboricoles ce qui est assez surprenant et au niveau des pattes ils étaient comment dire ils étaient digitigrades un peu comme les chers et les chiens alors ils ont 8 vertèbres lombaires alors pourquoi je dis ça parce que chez les hyènes actuelles il n'y en a que 7 c'est lié à la réduction du bassin pour avoir un centre de gravité plus bas donc là on est dans des animaux qui comment dire vous voyez aussi que les humérus et les fémurs font à peu près la même taille c'est à dire que c'est des animaux qui n'ont pas le cul à fesser et donc c'est comment dire ils n'ont pas ce truc justement de cul à fesser pour pouvoir attraper leurs pommes parce que c'est des animaux qui mangent des petites bêtes ou qui voilà alors plus petit toujours dans le même groupe on a Plyoviverops qui a vécu à la même époque et donc qui ressemble à une petite mangouste elle est insectivore on a des dents plus pointues aussi je vous montre sur le dessin là la prémolaire 4 voilà qui a déjà un peu cette forme broyeuse mais qui n'est pas chez cet animal et vous voyez que Plyoviverops il a encore ses molaires alors qu'elles vont disparaître chez les animaux plus gros enfin chez les hyènes on va dire plus spécialisées alors là on a typiquement Ictithérium alors tout à l'heure c'était Pro-Ictithérium Ictithérium vous connaissez comme ça qui se suivent et Ictithérium en fait c'est une hyène qui avait une écologie de chien qui avait une morphologie très canine et voilà qui pouvait faire 60 cm au garrot c'est un peu la taille d'un laborator et donc voilà ce que vous avez comme animaux qui remplaçaient en fin de compte il y a 15 millions d'années entre 15 et 10 millions d'années qui remplaçaient les canidés en Eurasie et en Afrique alors dans le même genre on a Thalasectis voilà bon vous n'êtes pas obligé de parler Thalasectis parce que c'est un peu comme Ictithérium Ictithérium était un petit peu plus omnivore que Thalasectis voilà et puis on a Iénothérium qui était un peu plus gros que Thalasectis donc chez les Ién à forme canine qui ressemblent à des chiens on a aussi des différentes tailles et différentes écologies donc voilà c'est comment dire là aussi on n'a pas qu'un seul type d'Ién qui ressemble à un canidé c'est comme à l'heure actuelle vous avez des loups vous avez des tanoukis vous avez des renards vous avez des licaons ben là c'est un petit peu la même chose il faut combler les niches écologiques et toutes les tailles valent le coup toutes les morphologies valent le coup pour combler ces niches écologiques alors je vous ai mis une statue de monsieur Gaudry c'est le monsieur qui a créé la galerie d'anatomie comparée de paléontologie parce qu'il a étudié le site de Picermie le site de Picermie est assez intéressant parce que vous pouvez trouver sur Picermie toutes les hyènes que je vous ai citées c'est à dire les hyènes canidé les hyènes proéoverops que je vous ai montré tout à l'heure vient de Picermie aussi et si vous allez dans la galerie de paléontologie du musée de Paris dans les vitrines il y a une vitrine de Picermie et vous pouvez voir les différents crânes de hyènes que je vous ai présenté et donc vous pouvez voir que ce site c'est un site grec Picermie qui date du Myocène Moyen et Picermie vous pouvez avoir une idée de à quoi ressemblait l'écologie des hyènes en Eurasie à l'époque alors les hyènes coureuses alors il y a trois espèces trois grands genres de hyènes coureuses mais on va parler seulement de chasse n'importe et thèse puisque c'est celle qui a connu le succès le plus important c'est la seule hyène qui est arrivée en Amérique du Nord elle a vécu seulement deux millions d'années en Amérique du Nord mais c'est la seule qui a réussi à traverser la Béringie donc la Béringie c'est le petit espace de terre entre l'Alaska et la Sibérie et de temps en temps la terre apparaît donc on peut passer j'ai écrit a dû disparaître d'Europe au Pleistocène car elle était en concurrence directe avec les canidés j'ai écrit le terme cursorial alors c'est un anglicisme c'est des caractères anatomiques pour dire que c'est un animal coureur voilà et comme je disais c'est des animaux coureurs qui sont plus veltes que les hyènes vous avez comment dire c'est un animal un peu plus velte c'est vraiment l'intermédiaire entre la hyène broyeuse vous allez voir que les dents sont légèrement moins broyeuses mais broyeuses quand même et un canidé donc là c'est l'animal qui est le plus en concurrence avec les canidés alors voici son air de répartition c'est les points noirs là où on les a trouvés donc vous voyez qu'on la retrouve en Europe on la retrouve partout en Afrique on arrive dans le sud de l'Asie on la retrouve dans le sud de l'Amérique du Nord donc c'est la seule qui a traversé la Béringie comme disait Régis Laspalès voilà elle voulait aller à Pau mais il y en a qui ont essayé qui ont eu des problèmes parce que quand vous avez une écologie de canidés et que vous allez sur la terre des canidés vous vous faites refouler voilà c'est à dire que écologiquement c'est même un miracle qu'elle soit restée 2 millions d'années sur cet endroit là parce que voilà au Pliocène il y a une quantité énorme de canidés il y a une vingtaine d'espèces de canidés différentes en Amérique du Nord vous pouvez pas avoir votre place votre niche écologique c'est déjà un miracle qu'elle soit arrivée là alors là on a en haut une en photo une mâchoire de Chasma Portetès et en bas la mâchoire d'une lienne tachetée et vous voyez que la la molaire P3 elle est conique elle a un seul cuspide donc une seule pointe elle a la même dent chez Chasma Portetès il y a deux cuspides donc elle est moins adaptée au broyage elle a quand même une forte capacité broyeuse mais elle est moins adaptée et la dent qui est devant qui est un petit peu plus petite et qui est arrondie aussi on voit qu'elle a pratiquement un seul cuspide aussi chez la hyène tachetée et chez Chasma Portetès il y a aussi là encore deux cuspides donc encore un petit peu moins adaptée au broyage alors là c'était un schéma pour vous montrer vite fait l'évolution des faunes en Amérique du Nord avec l'arrivée des canidés donc on a beaucoup de félins et beaucoup de hyènes au début et puis peu de canidés et puis au fur et à mesure on a de plus en plus de canidés et les autres animaux disparaissent mais bon c'est assez discutable mais c'est c'est une représentation globale phonique à la fin du miocène et au début du pléistocène alors j'allais pas vous faire un topo aussi sur les cinq six grands groupes de hyènes broyeuses j'aurais pu vous parler de la hyène des cavernes par exemple mais il y avait quelqu'un qui l'avait fait sur la chaîne la page Facebook Faune et Fleur Découverte qui est une très bonne page et j'avais repris ça j'avais mis sur faussif vous plaît parce que la personne avait fait ça très très bien et donc là je vais vous parler justement de Pachy Krokuta qui est la plus grosse des hyènes donc vous avez un dessin avec Pachy Krokuta à côté d'une hyène tachetée donc vous voyez qu'elle est bien plus grosse le rostre est plus court par contre il n'y a pas d'occlusion dentaire souvent quand un animal a un rostre plus court il y a une perte de dents là non le rostre est plus court avec un même nombre de dents et qu'est-ce qui est important dans un rostre court c'est qu'en fait vous allez comment dire c'est un peu comme une porte quand vous poussez la porte au niveau de la poignée c'est facile mais quand vous poussez la porte près des gonds il y a plus de résistance là c'est l'effet inverse c'est-à-dire que quand tu vas mordre plus tes dents seront éloignées moins il y aura de puissance plus tes dents seront proches de l'articulation plus il y aura de puissance donc c'est une hyène avec une mâchoire très très puissante alors c'est la plus grosse des hyènes comme je disais elle a vécu dans tout l'ancien monde donc c'est-à-dire Eurasie et Afrique elle est moins bonne coureuse que les hyènes actuelles ça c'est sur des caractères anatomiques qu'on a déterminé ça et donc on estime qu'elle était un peu plus charonière ou elle faisait un petit peu plus de kleptoparasitisme après ce qu'il faut savoir c'est qu'on est dans des périodes où on avait beaucoup plus d'animaux même comparé à ce qu'on trouve comme faune en Afrique donc du coup déterminer qu'elle est charonière parce qu'elle est techniquement moins coureuse que les hyènes actuelles je ne sais pas si c'est valable mais bon j'ai pris de la documentation je me suis référé à cette documentation on la trouve en Saint-Patrick Crocuta Crocuta donc avec la hyène tachetée donc c'était bien deux écologies différentes et juste pour au niveau anatomique elle avait l'arrière-train moins bas que les hyènes actuelles alors vous allez dire oui c'est un peu antinomique entre elle est moins bonne coureuse elle avait l'arrière-train moins bas parce que normalement si on a des jambes plus grandes on court plus vite mais c'est ce que j'ai trouvé dans la bibliographie et je ne vais pas me permettre de juger le travail des chercheurs et donc je vous le retranscris mais bon je vous donne mon avis quand même que là il y a quand même un peu une antinomie entre les deux données alors au niveau de la Sympatrie comme je vous disais tout à l'heure c'est un animal avec une forme Sympatrie au Myocène donc entre de 15 à 5 millions d'années et on trouve des fois 5 à 6 espèces et même quand les canidés ont réussi à conquérir l'entier monde on trouve jusqu'à il y a 2 millions d'années en Afrique des endroits où on trouve 5 espèces différentes de hyénidées et quand on trouve 5 espèces différentes de hyénidées il y a 2 millions d'années on n'a plus de hyénes arboricoles on n'a plus de hyénes type de hyénes type canidés donc on n'a que des hyénes coureuses et des hyénes broyeuses donc c'est vraiment des niches écologiques proches et pourtant on retrouve vraiment ces espèces là au même endroit actuellement il y a peu de zones de Sympatrie il y a juste la Corne de l'Afrique on va trouver vraiment de façon assez très zonale c'est vraiment la frontière entre la hyène brune et la hyène tachetée c'est un peu une frontière aussi géographique et climatique c'est à dire qu'il y a une zone où il y a plus de pluie une zone où il y a moins de pluie et dans cette même zone là on va trouver le protel mais le protel c'est pas du tout la même niche écologique donc du coup voilà c'est une sympathie parce que c'est le même groupe mais écologiquement on est très très loin alors qu'il y a la hyène brune et la hyène tachetée vont sensiblement chasser les mêmes proies alors au niveau des convergences voilà on va passer la troisième partie le monsieur c'est Buster Rimes si vous ne le connaissez pas c'est l'un des meilleurs rappeurs au monde et il a des grandes dents donc j'ai mis là alors au niveau des convergences on va avoir plein d'animaux notamment Borophagus alors Borophagus c'est le chien hyène il a vécu en Amérique du Nord uniquement et c'est l'un des animaux qui a l'un des animaux pardon qui a le crâne le plus proche morphologiquement des hyènes donc le premier crâne en haut c'est un crâne d'un Borophagus au milieu c'est une hyène et en dessous c'est un autre Borophagus et vous voyez qu'au niveau de l'organisation dentaire et puis du raccourcissement du crâne on a le même morphotype et c'est un animal qui était en Amérique du Nord spécialisé pour broyer les chers les os et les chers et donc il avait vraiment cette niche écologique de nettoyeur voilà là j'ai fait un petit topo j'ai montré un crâne d'une autre espèce de Borophagus où on voit vraiment qu'il y a une morphologie qui ressemble à une hyène quand on regarde le palais ici on a un palais très très large donc très très puissant alors ils n'ont pas fait disparaître les hyènes d'Amérique du Nord donc le fameux Chasma Portetès parce qu'en fait ils ont vécu à peu près en même temps et donc on voit que sur 2 millions d'années c'est pas ce qui a influencé je pense que c'est c'est vraiment un ensemble des canidés qui a fait que Chasma Portetès a parécié à survivre en Amérique du Nord donc c'est pas seulement Borophagus c'est vraiment tout l'ensemble des canidés on n'a pas l'arrière-train à fesser comme les autres hyènes donc on a vraiment une écologie proche de Chasma Portetès c'est un animal qui a une vie comment dire le genre a été très très long de 6 millions d'années à 1,2 millions d'années donc voilà c'est un animal qui a vécu très très longtemps par rapport à d'autres espèces ou d'autres genres d'animaux et c'est aussi la quatrième prémolaire qui est élargie comme chez les hyènes pour pouvoir broyer les os alors voilà là on arrive presque à la fin souvent dans beaucoup de documents moi je me suis fait avoir aussi et dans des documents anciens on trouve Percrocuta et Dino-Crocuta comme étant des hyènes il s'avérait que ce sont des animaux qui ont exactement la même niche écologique que les hyènes sauf qu'elles étaient bien plus grandes et elles comment dire et puis elles ont vécu bien avant les hyènes c'est à dire qu'elles étaient elles avaient une écologie d'hyènes avec des dents broyeuses à l'époque où il n'y avait que des hyènes arboricoles donc au début pour les chercheurs ça posait un problème parce que ils disaient enfin en termes de de gradisme on va dire parce que on trouvait des hyènes déjà imposantes alors que les autres hyènes étaient toutes petites et puis après on voit une évolution chez d'autres groupes de hyènes et puis ce qui est intéressant chez ce groupe là c'est que on connaît Percrocuta comme genre Dino-Crocuta comme genre et on connaît rien d'autre c'est à dire qu'on ne connaît pas leur modèle évolutif on ne sait pas d'où ils viennent on n'a vraiment que ces deux genres là dans cette famille c'est des animaux qui ont comment dire qui étaient en compétition directe avec Ad Crocuta qui lui est une vraie hyène qui est une hyène de grande taille on ne les trouve jamais sur les mêmes sites fossiles même si on les trouve dans les mêmes pays dans les mêmes régions donc c'était vraiment des niches écologiques en concurrence voilà et c'était vraiment un animal le plus gros parmi les carnivorats c'est parmi les crânes les plus gros on a des crânes de plus de 40 cm comment dire au début du myocène c'était avec les amphithionidées c'était vraiment les animaux les plus gros les plus énormes voilà au niveau de la convergence morphologique ce qui est assez intéressant c'est que les dents broyeuses P4 et P3 en fait ce n'est pas du tout les mêmes dents chez les dino Crocuta vous avez en haut le crâne d'une hyène tachetée et en bas le crâne de dino Crocuta et vous voyez que ça se ressemble beaucoup on a les arcades qui sont triangulaires chez père Crocuta ils sont plus arrondis mais sinon le reste du crâne vraiment se ressemble pas mal mais comme je vous le disais tout à l'heure il va falloir regarder pour bien déterminer l'animal il va falloir regarder le bulbe tympanique et ce qu'il y a dans le bulbe tympanique et là vous voyez que le bulbe tympanique chez les hyènes il est assez globuleux et allongé alors que chez dino Crocuta il est tout il est un peu carré il est un peu rabougri donc on voit vraiment et puis même le foramen magnum aussi est très différent donc on voit vraiment que c'est une convergence pour un animal qui a une niche écologique pour broyer les os mais c'est vraiment convergent et c'est pas du tout la même famille chez les père Crocuta et dino Crocuta ils sont classés quand même chez les féliformes mais ils sont vraiment très très basales dans l'arbre phylogénétique de ces animaux et puis comme je le disais comme on connait que des animaux de grande taille broyeur père Crocuta dino Crocuta c'est des lions ils font la taille d'un lion en fait alors qu'ils ont une écologie de hyène donc c'est vraiment des mâchoires très très puissantes mais voilà ils ont vraiment occupé la même niche écologique que les hyènes avant les hyènes mais ça n'a rien à voir avec les hyènes alors on va passer bon on va dire au dessert c'est les étymologies qui sont voilà étranges parce que dans la vision des chercheurs il y a très longtemps la hyène était forcément archaïque puisque c'était un animal qui était mal vu qui était comment dire qui était dangereux qui était sauvage donc du coup on avait une impression d'ancentralité alors que vous voyez bien que les félins qui apparaissent à l'oligocène c'est à dire bien avant les hyènes qui apparaissent au myocène les canidés aussi c'est la même chose sont bien plus anciens que les hyènes en fin de compte donc on va avoir des noms très anciens avec le terme hyène et vous allez voir c'est assez drôle par exemple Boroyena qui veut dire la hyène du sud voilà alors c'est il y a un animal qui a vécu en Amérique du Sud qui fait partie de la famille des sparassodontes alors j'ai barré le mot marsupial parce qu'on confond souvent on dit que les sparassodontes sont des marsupiales non les sparassodontes ce sont les cousins des marsupiaux et ils appartiennent à un groupe les deux qui s'appelle les métaterriens donc les seuls métaterriens qui existent actuellement c'est les marsupiaux mais avant il y en avait d'autres donc les sparassodontes ce sont les cousins des marsupiaux et ça je me bats avec souvent parce que même dans des publications scientifiques ils mettent marsupiales à la place de métaterriens parce que c'est plus joli et puis en fin de compte vous ne lisez pas des choses sur les marsupiaux mais sur les sparassodontes sur les marsupiaux pardon mais sur les sparassodontes alors c'est un animal avec les pattes très courtes alors au niveau longévité aussi là on a presque 19 millions d'années de longévité chez ce genre donc c'est énorme et il n'a pas les dents broyeuses mais il a comment dire une forme de la mâchoire et des arcades voilà des fosses temporales qui sont tellement énormes qu'ils pouvaient ils pouvaient broyer certains os mais pas du tout à la façon des hyènes ils ne pouvaient pas s'attaquer à des gros fémurs mais bon des os plus petits et il était voilà donc son terme hyène du sud ne correspond pas du tout à l'animal alors on a les hyénodons qui sont un peu plus connus alors hyénodons ça veut dire dents de hyène elles n'ont pas du tout les dents de hyène elles ont des dents qui se rapprochent plus à ceux des canidés chez les carnivores actuels on a ce qu'on appelle les dents carnassières c'est les dents qui forment un ciseau pour couper la chair on le voit bien chez les félins vous prenez votre chat vous regardez dans les dents vous allez voir il y a vraiment un effet de ciseau et chez les hyénodontes on a plusieurs séries de dents qui faisaient les ciseaux donc voilà c'est une caractéristique typique de ces animaux sauf que on n'en retrouve aucun avec des dents broyeuses comme les canidés mais ils pouvaient broyer les os comme le faisaient les loups parce que les loups aussi sont capables de broyer les os mais pas des os aussi gros que peuvent broyer les hyènes donc du coup voilà c'est un animal qui là non plus n'a pas des dents de hyène son nom ne lui va pas du tout voilà alors là on avait beaucoup rigolé parce que j'avais essayé de trouver l'estymologie d'Oxyhéna et c'est marrant parce que je ne la trouvais pas et après avoir cherché elle est apparue sur Wikipédia comme quoi faire un peu de recherche ça aide et puis ça inspire les autres alors j'avais mis sur faux s'il vous plaît j'avais demandé aux gens ce qu'ils en pensaient de la phylogénie puis là tout le monde s'est un peu marré donc j'ai eu droit à hyène oxydée hyène étirée hyène aux dents effilées alors celui-là est pas mal féliformat au périoxide d'hydrogène violet pointu et puis mon préféré alors ça c'était Hérodote qui me l'avait envoyé c'était haut fonctionnaire assassiné dans une prestigieuse école de la République et je trouvais que ça dans Oxyhéna c'était parfait alors la réponse se trouve quand même dans dans ces noms ça veut dire hyène aux dents effilées voilà et c'est toujours dans cette vision qu'il fallait trouver quelque chose d'ancestral aux hyènes et donc il fallait trouver des hyènes aux dents effilées avant qu'elles aient des dents broyeuses et donc ils n'ont jamais fait de lien phylogénétique entre l'oxyhéna et les hyènes mais bon il y avait une volonté quand même de créer quelque chose d'ancestral avec ces animaux puisqu'ils sont très anciens c'est des animaux qui datent de l'éocène et quand on les regarde c'est des animaux très bas sur pattes ils n'ont pas une morphologie dentaire ni crânienne qui les rapproche des hyènes à part le plus gros des oxygénidés qui s'appelle Sarcastodon Sarcastodon qui a vécu en Asie à l'éocène supérieure il y a environ 35 millions 40 millions d'années environ et qui est connu par un seul crâne qui fait 40 cm donc c'est un crâne énorme quand on le compare aux autres il faisait la taille d'un lion bas sur pattes il était comment dire c'est le seul qui a des dents qui se rapprochent plus ou moins des dents des hyènes donc voilà là aussi c'est un groupe qui ne porte pas très bien sur nous et puis on a Pachyena alors Pachyena c'est un groupe un peu à part proche des mesoniquidés un peu proche d'Andrew Sarkus aussi alors c'est un peu un groupe dont la phylogénie bouge pas mal ces groupes là et c'est en fin de compte c'est plus proche d'une vache d'un mouton que d'un ours ou d'un loup au niveau de la phylogénie ils avaient même des petits sabots au bout des doigts c'est un animal dont la mandibule que vous voyez en bas vous pouvez voir au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris fait 40 cm de long donc c'est un animal avec un crâne énorme à l'ocène moyen c'est lui qui pesait dans le game dans tout l'hémisphère nord c'est à dire Amérique du Nord Asie Europe et au sein moyen c'est vraiment Pachyena qui est dans la place si vous habitez Meudon et que vous fouillez un petit peu près de Meudon vous pouvez avoir de la chance et trouver du Pachyena parce que la Meudon c'est une zone de l'éocène moyen et la fameuse mandibule que vous avez ici vient de Meudon donc voilà vous fouillez à Meudon vous aurez peut-être la chance de trouver du Pachyena donc on va conclure je ne sais pas combien de temps ça a duré mais ça a duré un petit moment quand même donc la hyène ce n'est pas le charognard qu'on imagine un repas sur cinq c'est du charognage donc ce n'est pas beaucoup ce n'est pas plus que les lions les connaissances des hyènes actuelles ça vient surtout de l'étude de la hyène tachetée alors que les écologies comme je vous l'ai montré tout à l'heure sont très différentes et elles ont connu un maximum de diversité avant la fin du Miocène où il y a eu un refroidissement global et où il y a eu l'arrivée des canidés alors c'est lié s'il y a un refroidissement global de la planète il y a plus de glace sur l'épaule et de l'anthys pardon voilà et donc le niveau de la mer baisse donc la béragie s'ouvre donc les animaux peuvent passer de l'Amérique du Nord à l'Asie et inversement et donc les canidés arrivent donc ce n'est pas le refroidissement lui-même qui a créé une baisse de la diversité des Yen mais c'est surtout l'arrivée des canidés dans l'ancien monde je vous remercie beaucoup je m'applaudis moi-même voilà juste vous dire qu'on va essayer en attendant les questions qu'on va recommencer à faire des conférences peut-être au mois de septembre au dernier bar avant la fin du monde si on peut faire les conférences avec du monde ça se fera et si on ne peut pas on va essayer de mettre des lives en place pour qu'on puisse comment dire vous faire profiter je vais aussi essayer de faire des lives un peu plus souvent alors j'ai pas le matos qu'il faut là je ne suis pas chez moi je suis chez un ami et pour que vous puissiez ceux qui ne peuvent pas venir à Paris profiter de comment dire profiter de comment dire du savoir quoi alors Bastien me dit super conf il y a Jean-Marc Lhomme qui me suit souvent sur Faux S'il-Vous-Plait qui vient de voir que l'événement est seulement maintenant alors Jean-Marc tu pourras revoir l'événement parce qu'il sera dans les vidéos de Faux S'il-Vous-Plait et il y a Guy Emmanuel de Graines de Savoir qui va refaire un montage donc il va enlever mes 2-3 bégaiements voilà les débuts de l'intro où je raconte ma vie et la fin où je raconte ma vie et donc ça sera sur la chaîne Graines de Savoir donc voilà tu as juste raté le direct mais tu n'as pas raté la vidéo alors question stupide je pense alors comme disait monsieur Garrison il n'y a pas de question stupide il n'y a que des gens stupides non je rigole mais du coup pourquoi les hyènes on dit donc que les hyènes sont plus proches des félins alors ce n'est pas une question stupide je vais remonter dans la phylogénie voilà dans la classification donc là comme on voit effectivement on voit que les hyènes sont dans le cladogramme proches des félins vous voyez qu'il écrit Félidé au-dessus d'Yénidé parce que justement chez les carnivorats comme je disais il faut étudier le bulbe tympanique et la structure du bulbe tympanique et grâce à cette structure du bulbe tympanique comme elle est organisée on va pouvoir déjà classer les animaux en deux groupes les féliformats et les féliformats ou les camiformes et donc du coup on va pouvoir déjà faire cette classification entre les deux groupes par le passé il y avait d'autres groupes alors là je n'ai rien sur la base du cladogramme mais il y a d'autres petits carnivorats qui ne sont pas dans ces deux groupes-là mais qui n'existent plus et qui existaient vraiment au tout début du groupe c'est au tout début de l'éocène ou même à l'oligocène c'est-à-dire il y a plus de 30 millions d'années avant que le groupe radie réellement le groupe des carnivorats radie vraiment comment s'appelle à l'oligocène c'est vraiment à l'éocène à la fin de l'éocène on a la disparition des hyénodons qui sont les cousins des carnivorats on a la disparition des mésokinidés et des cousins des mésokinidés et c'est à partir de là qu'on commence à l'éocène d'avoir des grands carnivores comme les nîmes ravidés les nîmes ravidés ressemblent à des félins il y a des nîmes ravidés à dents de sabre il y a des nîmes ravidés sans dents de sabre donc ils avaient vraiment cette niche écologique voilà les nîmes ravidés comme disait Bastien mais c'était pas eux qui pesaient le plus dans le game ce qui pesait le plus dans le game c'était les antélodons alors les antélodons on pensait que c'était proche des cochons mais en fait non mais ça ressemble à des gros cochons hauts sur pattes qui pouvaient faire jusqu'à 1m60 1m80 au garrot et qui avaient des mâchoires mais incroyables donc c'est eux qui pesaient dans le game et à la fin de l'oligocène les antélodons disparaissent et c'est là qu'on a comment dire on a vraiment une très très forte radiation des carnivores notamment des barbourophélidés des amphicionidés et de plein d'autres animaux on a beaucoup d'animaux type blaireaux qui sont de très grande taille aussi à cette époque là donc pour revenir à la question c'est l'étude de l'oreille du bulbe tympanique des septomes et des chambres qu'il y a dans les bulbes tympaniques qui permet de bien connaître l'origine et la classification des carnivores voilà quand je parlais des antéodons tu as Daéodon qui est le plus grand des antélodons par exemple il faut retenir qu'actuellement il y a 4 espèces de hyènes et qu'elles ont des écologies différentes surtout le protèle qui est vraiment très différent et qui au niveau écologique il est intéressant parce que on peut peut-être avoir limite une image d'un animal archaïque quand on voit les pangolins les pangolins en plus sont proches des carnivores phylogénétiquement donc du coup ça permet de s'imaginer à quoi pouvaient ressembler enfin là je m'avance un peu les ancêtres des pangolins comment ils ont évolué quelle morphologie peut-être ils pouvaient avoir alors c'était forcément des animaux plus petits puisque le protèle est plus grand que les pangolins pourquoi la Yen Tachté est la plus étudiée parce que c'est la plus grosse parce que les femelles ont un clitoris d'izi donc c'est plus étonnant ça marche mieux c'est toujours la même chose plus on est surprenant plus les gens s'y intéressent donc voilà si un jour il faut s'il vous plaît ne parle que des huîtres je vais perdre tous mes abonnés et voilà donc si on parle d'animaux voilà plus étonnants il y a plus de budget et puis c'est un animal qu'on trouve en Afrique en sympathie avec d'autres grands carnivores comme les lycaons comme les léopards les guépards tout ça donc quand on arrive en Afrique et qu'on fait un documentaire ou des recherches sur certains carnivores on a les Yen qui sont là disponibles donc du coup voilà moi je pense que c'est ça c'est vraiment le fait que comme c'est les plus grosses Yen les plus impressionnantes on les étudie plus ce qui est un peu dommage alors je parlais de Meudon mais il semble que plus rien accessible de souvent c'est fort possible je suis jamais là Meudon d'ailleurs mais si vous achetez un terrain pour faire une maison vous pouvez toujours creuser un petit peu avant je sais que chez mes beaux-parents sur le terrain il y a plein de coquillages fossiles donc un jour je leur creuserai une piscine gratuitement pour pouvoir fouiller mais c'est vrai que je vous conseille vraiment d'éviter d'aller dans les carrières le week-end parce que ben moi je voilà il y a des endroits privés en ce moment mais n'y allez pas parce que vous pouvez prendre des amendes et les carrières c'est dangereux j'ai un ami dont je tairai le nom il a fouillé en Auvergne et il y a un gros rocher qui lui est tombé dessus il s'est retrouvé bloqué et s'il n'y était pas allé à plusieurs il serait resté là tout le week-end il serait mort desséché voilà donc évitez les carrières quand même alors on dit dommage pour l'étude des huîtres ouais ben peut-être je vais m'y mettre alors qu'est-ce qui explique le pénis pour la femelle s'il y a une raison si si s'il y a une raison c'est que c'est des animaux très agressifs les hyènes même entre eux et on a des hormones mâles qui sont en très forte quantité dans le dans le corps dans le sang des hyènes et c'est pour ça notamment les hyènes tachetées d'ailleurs et c'est pour ça que justement le clitoris se transforme en zizi enfin ressemble à un pénis et qu'on appelle hémipénis ou pseudopénis et c'est assez embêtant parce que du coup on a comment dire les hyènes quand elles accouchent on a un déchirement parfois de ce clitoris et on a une je crois qu'on a 20% des petits qui meurent étouffés parce qu'ils doivent passer par ce ce pseudopénis et du coup quand ils passent à ce moment-là ils peuvent pas respirer donc il y en a plein qui meurent étouffés à ce moment-là donc c'est pas du tout pratique quand les gens disent la nature est bien faite demandez à la hyène tachetée elle va pas aimer si vous voulez en savoir plus sur le fameux pénis de la hyène alors j'ai pas le nom du livre mais c'est dans un des livres de Stéphane Gégold où il en parle justement et donc faudra relire les livres de Stéphane Gégold alors je sais que c'est pas dans la foire aux dinosaures c'est peut-être dans le pouce du panda mais voilà de toute façon les livres de Stéphane Gégold il faut tous les lire parce qu'ils sont très bien et dedans il fait tout un article voilà d'une dizaine de pages sur justement le clitoris de la hyène et là vous pourrez apprendre plein de choses bon je vous laisse je vous dis à bientôt ça fait un peu plus d'une heure et puis et puis Bastien ouais je te dis à bientôt je vous dis tous à bientôt sur Fossil vous plaît puis le mois prochain si on a de la chance il y a mon ami Antoine Bercovici qui avait fait une conférence sur la crise crétacé tertiaire par les pollens il avait fait aussi il n'y a pas longtemps c'est dans les vidéos dans les vidéos de Fossil vous plaît il avait aussi fait la radiation des mammifères juste après la crise et justement la vision des pollens juste après la crise et là il va faire une conférence sûrement le mois prochain sur les pollens en général sur la comment on utilise les pollens en paléontologie donc la paléontologie et vous allez voir que c'est vraiment un univers avec des petits grains des petits fossiles tout petits on peut faire plus de choses on peut faire plus de choses qu'avec des gros fossiles en fait donc l'étude de la paléontologie à l'état fossile c'est vraiment un outil de mesure mais incomparable et on en reparlera le mois prochain je vous dis à bientôt et puis à la prochaine